Je veux dire que c'est évidemment un film qui donne un élan, voilà, qui ne s'est jamais perdu. On était toujours en avant avec Solveig. Et assez rapide, Solveig a deux lignes de cinéma, une ligne un peu mélodramatique, un peu grave, qui est celle de Holly Kerr, qui est celle de Stormy Weathers, son deuxième film, celle de Lulu Fandu. Et puis elle a une ligne plus comédique, qui est une ligne où on trouve souvent l'Islande. Alors il y a eu Back Soon, qui a été d'ailleurs le moment de la rencontre entre Jean-Luc scénariste et Solveig. Queen of Montreuil, qui est le deuxième. C'est presque une trilogie en fait, c'est Back Soon, Queen of Montreuil. Et puis on est en train de terminer l'effet aquatique, qui est donc le troisième volet de cette trilogie franco-islandaise. Solveig a vu deux étapes du montage. Le film était vraiment bien déjà sur ses pieds quand elle nous a quittés, début août. Mais donc on est en train, là tous ici, avec Martin, avec Jean-Luc et André Hégel, la monteuse. Jean Mallet, le mixeur de Terminal Film, c'est une expérience très spéciale évidemment. Mais en même temps, elle est là. Voilà. Moi je parle pas de Solveig au passé encore. Peut-être pas d'âge. Voilà. Je vais laisser Jean-Luc parler du travail avec Solveig. C'était formidable de travailler avec Solveig. Mais très facile et en même temps très exigeant. Elle lâche rien et en même temps c'est très facile. Mais voilà. Jean-Luc, tu peux en parler. Peut-être plus que moi. Merci à tous d'être là. Bonsoir. Je suis vraiment très élu d'être là. La dernière fois j'ai été là avec Solveig puisqu'on a présenté Lulu Femme Nus dans cette salle. C'est au même endroit. Voilà. C'est un retour. Parler de mon travail avec Solveig, alors ça, ça va devenir quelque chose de drôle parce que... Donc on s'est rencontrés grâce à Patrick. J'avais travaillé pour Lucas Bellevaux. Oui. Et puis Patrick m'a dit, il y a Solveig qui cherche à rencontrer des scénaristes. Donc je pense que vous allez vous entendre. Et il n'a pas eu tort. Voilà. On a commencé par un premier film qui finalement s'est pas fait. Puis on a eu cette idée de partir sur Back Soon, comme tu as dit, Queen of Montreuil. Et puis l'effet aquatique. C'était... Cette idée de trilogie, elle y tenait énormément. Et son rêve, et il va se réaliser, c'était qu'il y ait une soirée ou plusieurs soirées où les trois films soient projetés ensemble. Donc quand le... Voilà. J'espère que vous serez tous là ce soir-là. Bon. Donc le travail avec Solveig, c'est très facile parce que c'est... C'est quelqu'un qui... Qui... Qui est une muse, qui vous laisse la place. Et voilà. Avec elle, c'était pas du travail. C'était... C'était être ensemble. C'était avancer. J'ai une anecdote. Quand on a commencé à écrire l'effet aquatique, donc le troisième opus qu'on est en train de terminer, on avait... Voilà. Solveig à un moment dit, ah bah j'aimerais bien que... Parce qu'elle voulait que... Mettre plein d'acteurs avec qui elle avait déjà tourné. Donc elle dirait... Elle m'a dit, bon... Quand on trouve elle en Islande, on va mettre... Alors on va mettre Pouli, on va mettre... Elle m'a fait la liste de tous les acteurs qu'elle voulait mettre dans le film. Donc j'ai dit, ok, on y va quoi. Et puis du coup, on a commencé à écrire. Et puis en fait, on a mis tous les acteurs avec qui elle voulait tourner, retourner dans cette deuxième partie. Puis quand on a présenté le scénario à Patrick, une première version, on était très contents de nous parce qu'avec Solveig, on était toujours très contents de nous. C'était notre truc. Ça, c'est un secret de fabrication. C'était être content de soi. Voilà. Et on s'auto-congratulait très souvent. Parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Voilà. Et donc on a montré cette première version. Très contents à Patrick. Il nous a dit, oui, c'est très rigolo. Mais là, tous ces personnages, on ne sait pas très bien où ça va. Et donc moi, je suis un petit peu tête de l'art. Donc j'ai essayé d'argumenter et tout ça. Mais Solveig m'a regardé et m'a dit, non, je crois qu'il a raison. C'est un peu, ça allait un peu dans tous les sens. Donc on est rentrés un peu, un peu triste chez Solveig pour un peu débriefer. Voilà, on a pris un café là, chez elle, dans son jardin. On était assez déprimés pendant cinq minutes, je crois. Et puis on a dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, elle a eu la plus belle relance dramatique que j'ai bien entendu. Elle a dit, on va rendre l'argent. Et là, je lui ai dit, non, ça, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, sans mentir, en une heure, on avait remis le scénario sur les rails. Et le soir, on était... On a pu à nouveau s'auto-congratuler. Voilà, donc on pense très fond à elle, ce soir. Merci.